Salut là-dedans frérot, surrête, internet, la justice, ligue et les autres, tout le monde est bienvenu sur la chaîne, merci le progrès, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Petite news, non pas MMA mais plutôt divers, monde des réseaux sociaux, quel monde pourri au passage. J'aurais pas trop envie de pondre ce torchon, mais je le fais quand même, juste pour te faire plaisir car on m'a demandé des news là-dessus, et qui sait peut-être que ça fera le buzz pour une fois. Bon, Benjamin le dit, que Haka est famoso, soja plant, je rappelle encore une fois que je suis un homme qui se considère comme une femme non-binaire, que mes grands-parents sont venus à la nage de la Méditerranée, que mon peuple a été colonisé, ils ont souffert, donc moi aussi, blabla, je suis couverme, je retourne pas de conneries contre toi maintenant, mais insultez, c'est du racisme, et je déposerai une plaid sur ta gueule, ou plutôt une maille courante, juste la main en fait. Bref, revenons à Twerkman là, c'est quoi ce bordel encore, en gros, il a été jugé, ce qui est une bonne chose, je crois qu'on entend ma voix que je suis totalement blasé par cette histoire, oui voilà c'est ça, je crois que j'en ai strictement rien à foutre. Enfin bref, ça dit, à tête à l'affection cultuelle des lieux. Le tribunal judiciaire de Paris s'est référé à la loi 1905 garantissant la séparation des églises et de l'état, qui affirme que toute activité autre que cultuelle doit être autorisée par le curé, ayant en charge le fonctionnement d'un édifice religieux, or, ce n'était pas le cas. De plus, il a été retenu contre le jeune homme que celui-ci a refusé de retirer les vidéos de son compte TikTok, il en a réalisé une seconde au même endroit, considérant cela, la justice a estimé qu'il avait manifestement porté à tête à l'affection cultuelle des lieux, et avait nécessairement causé préjudice moral au curé. En conséquence, il doit lui verser 2500 euros de réparation de ce préjudice, plus 2000 euros, au titre de frais de justice selon l'ordonnance de référé consulté par CNews. Espérons que ça soit vrai. Bon, ben voilà, qu'est-ce que je pense de tout ça maintenant ? Pas grand chose, c'est l'image phare de la société dégradante. On fait passer les valeurs de la vie par des vues, l'illusion de la réalité qu'on nous propose comme étant la bonne. On est en train de courir la génération montante, la société est vraiment en train de tous les niquer et bien profond. On leur montre que pour réussir dans la vie, il ne faut pas nécessairement avoir de talent, ne pas travailler, mais juste d'être bête, individualiste, de porter des coups bas et de faire preuve de mischinerie. Allez, je vais m'arrêter là, je vais te faire 8-16, je suis un peu crevé, maintenant qu'est-ce que je veux faire ? A mon avis, je vais te tartiner les boules à l'ovenualtine parce qu'avoir lu cette histoire, ça me déprime encore plus. Prends souhait de toi, des gens que tu as, n'oublie pas de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Si tu as envie de liker, non pas pour lui, mais pour ma tête, enfin ma tête que tu ne vois pas, de toute façon, tu as le plus beau, tu n'as que ma voix, parce que le reste, on s'en fout également. Tu peux, le petit partage, l'abonnement, tout ça, tout ça, tu connais, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501